Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour ce petit zap de l'ITU high tech du 18 août 2020. Dis donc, putain, bientôt la rentrée des classes, hein, que c'est parti. Et après, on dira bientôt Noël, puis après on dira bientôt 2021 et bientôt la fin du monde et la fin du Corona. Allez, je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous a rendez-vous un jour sur deux pour les news high tech en provenance de Chine et via mon site qui s'appelle lejtgeek.com. Petit résumé facile, reste assis, ça commence maintenant. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence par une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo. Merci beaucoup et bienvenue dans la famille et tous ceux qui vont mettre un petit pouce en l'air pendant l'émission et c'est vrai que pendant le live de dimanche, on a un peu fait péter les compteurs. Comme quoi c'est possible, comme quoi vous pouvez le faire. Donc du coup, vous pouvez mettre un pouce en l'air pour encourager l'émission, faites le début, de toute façon vous venez chaque tous les deux jours. Donc autant mettre un pouce en l'air tout de suite, ça sera fait. Je ne te casse plus les pieds avec ça. On remerciera également nos mécènes, vous avez puissé de soutenir financièrement l'aventure et surtout mon aventure et mon train de vie incroyable. Quand l'émission est diffusée en live à 16h, vous pouvez faire un super chat en bas dans la description et sinon vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Et là, ça a été la fête dimanche. Merci à Mika, à Kouroumi, à Xavier C, à Céline C, à Dabzman et à Sky Fred qui ont fait des super chats pendant l'émission de dimanche. Et par exemple, si vous, aujourd'hui, vous faites un super chat pendant l'émission qui est entre 16h et 16h15 et 16h20, et bien du coup, vous serez mon mécène ou notre mécène de jeudi. Par exemple, jeudi. Voilà. On remerciera également nos tipeurs. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Là, c'est quand même plus facile. On remerciera André. On remerciera Paul. On ne dit pas les noms de famille. On reste un peu. On remerciera Zest. Un petit Zest de Tipeee. Ou alors un Tipeee de Zest. Et du coup, ça marche moins bien. Et on remerciera Konyou qui m'ont fait des cafés sur Tipeee. Encore une fois, vous avez pensé de soutenir l'aventure et de prolonger un petit peu tout ça en disant quelque part, s'il peut être un petit peu rémunéré par son travail, c'est bien aussi. Allez, on commence tout de suite par les news. Bon, on ne pourra pas commencer l'émission sans parler bien évidemment du live de dimanche. Alors, un live. Alors, il y avait des choses intéressantes. Il y avait le back home, comme quoi, j'étais obligé de retourner en France pour l'hiver et peut-être plus si affinité. On parlait également du problème avec WeChat qui ne sera plus sur téléphone Apple en Chine et tout. Voilà, des sujets qui étaient plutôt intéressants. Vous pouvez aller voir l'émission de dimanche si jamais il y a plein de sujets qui ne vous intéressent pas. En bas dans la description, il y a un timer. Ça veut dire que ça permet de cliquer et d'aller directement au moment qui vous intéresse. Ah, tu es en train de te dire, c'est bien ça, c'est pratique ça, c'est bien, je ne connaissais pas. Ben voilà, maintenant tu connais. Bon, 188 pouces en l'air et 6 pouces en bas. Ça veut dire que même nos petits haters ont été touchés par cette argumentation. Et que maintenant, il y en a qui, j'en entends, qui disent de l'autre côté parce qu'en fait, ce n'est pas vos amis. Ils viennent me le dire. C'est pas vraiment. Bon, ils disent en fait, il vaut mieux qu'ils restent là-bas parce que là, s'il vient, ça va être un peu le bordel et ça risque de schéma encore mieux. Voilà. Oui, le fromage, c'est ça. Donc du coup, le live a bien marché, vu correctement, pas mal de likes, 188 pouces en l'air. C'est bien la preuve qu'on peut dépasser facilement les 150. Donc là, tu es en train de te dire, je peux en être de ceux-là qui aident à faire développer. C'est gratuit et ça peut rapporter gros. Non, pas du tout. Allez, on continue dans les news. Puisque Huawei commence et continue surtout à teaser. Il faut que je clique là-dessus, sinon elle se met en veille. Alors, il faut continuer à teaser un petit peu sur son Huawei Mate 40. Alors, P40, Mate 40, alors toute une série, encore une fois, sans Play Store. Mais c'est des téléphones qui vont se vendre à foison en Chine. Alors, vous dites, ça ne sert à rien. Mais non, en Chine, ils vont en vendre des caisses. Surtout que maintenant, ils risquent de ne plus vendre de Apple puisque sans WeChat, le téléphone perd complètement tout son intérêt. En fait, on en a parlé dimanche, un iPhone sans WeChat en Chine a autant d'intérêt pour vous qu'un Huawei sans les services Google en Europe. Ça veut dire que ce n'est pas indispensable, mais ça vous fait quand même bien chier. Eh bien, eux, pareil. Donc, ils risquent du coup de se replier sur Huawei. Puis, Huawei en Chine est très, très bien. Il n'y a pas trop de problèmes. Il y a les antennes 5G, il y a les téléphones et tout. Alors, ils pourraient avoir un appareil photo à objectif liquide. Alors là, si on a un technicien en photo qui est capable de venir m'expliquer ce que c'est. Alors bon, on dit que l'écran, rafraîchement 90 Hz, 120 Hz. Bon, ça, on a un petit peu l'habitude. Ça paraît un peu normal. Une caméra de 50 millions de pixels avec un grand angle 20 millions de pixels, un téléobjectif 8. C'est la base. J'ai envie de te dire. 50 millions de pixels maintenant, je veux dire. C'est la base. 64, oui, 50, je ne sais pas. C'est un format un peu, mais c'est des gros pixels. Et un bon, on a mis le point automatique. Donc, on aurait un téléphone, bon, avec le nouveau processeur Kirin et tout, et un nouveau système de photos. Et il faudra bien, en fait, que Huawei développe un peu quelque chose de nouveau. Quelque chose d'un peu révolutionnaire en disant, wow, regardez, ça, on est les premiers à le faire. C'est d'en faire. C'est efficient et donc, c'est ce qu'il vous faut. Pourquoi pas ? Après, on verra ce que ça va donner sur le terrain, au niveau des photos et tout. Mais gageons que Huawei va nous sortir une espèce de bombasse. Après, les services Google, on s'arrangera. Si vraiment, il est bien. Alors, on continue avec ZTE. Alors, ZTE, Nubia, des marques qu'on a complètement oublié. Ils vont proposer le ZTE Axon 20. Et lui, ça sera le premier téléphone avec une caméra sous l'écran. Alors, la news nous montre bien qu'en fait, ce n'est pas eux qui ont inventé et créé la technologie. Puisque un fabricant de smartphone, c'est un peu comme un fabricant de bagnole. Il y a des choses qui viennent de chez lui. Il y a pas mal de choses qui viennent de chez d'autres fabricants qui sont spécialisés, soit dans la caméra, Samsung, Sony, etc. Soit spécialisé dans les batteries, soit spécialisé dans les écrans et tout. Et en fait, il vous suffit un petit peu de faire votre salade en prenant un petit peu les éléments partout et de monter un petit peu votre téléphone. Donc, l'écran ne serait pas fabriqué par eux, mais pourrait être le premier écran avec une caméra sous l'écran. Alors, certains vont me dire, mais ça a l'air très facile. Tu mets un écran transparent, ça existe. On met la caméra sous, c'est tranquille. Alors, le problème, c'était qu'en fait, c'est que quand vous prenez une dalle, c'est surtout une dalle avec des pixels. D'accord ? Les pixels, c'est des petits quadrillages. D'accord ? Là, tu as compris. Les quadrillages, ils sont transparents. Très bien. Oui, mais mets une caméra derrière un quadrillage. Et le quadrillage collé contre la caméra. Et bien, forcément, il va y avoir aussi petit soit le quadrillage ou aussi gros soit-il. Alors, soit il est tellement gros que du coup, ça fait la caméra en épénard. Soit il est autour et c'est la merde. Ou alors, ils sont obligés de découper. Donc là, apparemment, ils auraient réussi. Ça serait le premier. Alors, je ne vous cache pas que si c'est le premier, ça ne va pas être le dernier. Ça ne va pas être le seul. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils vont lancer un peu le délire de la caméra sous l'écran, on va en bouffer à toutes les sauces. Ça veut dire que tout le monde va acheter. Alors, ils disent que c'est Visionnex qui aurait la technologie. ZTE va s'équiper. Et qu'après, ne gageons que Huawei, Honor, Oppo, Vivo et Consort permettront d'aller directement chez Visionnex et dire, « Ah, nous, ici, on en veut. Ça marche. On en veut. Et tout le monde va vous décliner un petit peu sa version et tout. Est-ce que c'est révolutionnaire ? » Il faut voir ce que ça va donner au niveau des résultats. Parce qu'encore une fois, le problème de cette grille posée un petit peu sur la caméra, ça a toujours été le problème depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a toujours eu de la caméra pop-up, du punch display ou de l'encoche dégueulasse. Pour aller crescendo. Non, des crescendo. Allez, hier, Humidigi nous envoyait un communiqué pour présenter le Humidigi bison. Je n'ai pas pu résister à être, dans mon titre, une belle bête. Un bel animal. Voilà. De la bonne viande. De la bonne viandasse. Bon, un téléphone qui s'annonce pas mal, en fait. Alors, appareil photo Sony avant et arrière. Alors, bien sûr, il nous annonce qu'on a un appareil photo de 48 millions de pixels. Le même qu'on trouve, par exemple, sur le OnePlus 8. Donc, c'est un très, très bon appareil photo. Encore une fois, l'appareil photo ne fait pas tout. Il faut du traitement derrière. Et encore une fois, le traitement ne fait pas tout. Il faut un bon appareil photo. Il faut que ça soit vraiment une salade entre les deux. Donc là, bon, 48 millions de pixels avant et arrière. Bon, c'est le plus en 1. Une conception IP68, IP69 robuste, mais qui n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Je sais que moi, le premier, j'ai tendance à dire, oui, mais bon, quand je regarde mon téléphone et que je lui mets une coque vilaine derrière, ça fait à peu près des trucs qui ne sont pas aussi jolis que ça. Là, au moins, c'est plug and play. Si tu le reçois, il n'y a rien. Il n'y a rien à mettre dessus. Il n'y a rien à acheter. Il faut voir. IP68, IP69, prêt pour l'attaque de zombies et le Corona V2, c'est-à-dire le mode zombie, justement. C'est à ça qu'on vous prépare. En plus, avec les masques, on ne saura pas qui est vraiment un zombie, pas un zombie. Il faudra regarder s'ils ont les yeux rouges. Le problème avec tous les alcooliques dans le coin, ils ont déjà tous les yeux rouges. Ça ne marchera pas, on ne va pas arriver. Des boutons personnalisables indépendants, c'est un peu légion. Un verre Gorilla Glass, c'est le minimum syndical pour pouvoir protéger le téléphone. 6 plus 128 avec refroidissement liquide, mon pote. Oui, un radiateur qu'il faut mettre en plein vent et tout. Non, mais voilà, il y aura un dissipateur thermique qui permettra de refroidir un petit peu nos processeurs octa-core. Une batterie de 5000 mAh, c'est pas mal. Le prix est directement annoncé un petit peu à moins de 250 dollars. Encore une fois, c'est toujours un peu 250 dollars. Et puis, lors du lancement, ça va être 199 ou 189. Et là, du coup, tu te diras, je ne peux pas résister. Ou tu n'as pas d'argent. Et dans ce cas, du coup, tu vas pouvoir résister. Mais ça dépendra un petit peu de chacun. Bon, le téléphone, il n'est pas... Bon, un P60, bien évidemment. Je n'ai pas du processeur. Allô, t'as quoi ? Un P60 et ils ont des prix en ce moment. Tout le monde a un P60 dans son téléphone. Bon, B20, 20, 28, voilà. Donc, il y a toutes les fréquences, tous les GPS et tout. De la charge rapide de 18 watts, normal. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais le téléphone, il est... Esthétiquement, il n'est pas... Ça va, il est intéressant. Après, est-ce qu'ils vont me l'envoyer ? Je ne sais pas. On a des petits soucis avec les DJ en ce moment. Comme tous les cycles, hein. Dès que les meufs changent, dès que la cerise change, ils disparaissent, après ils reviennent, ils nous récrivent. Oui, mais là... Ça, ça va être encore... Attendez, je ne sais pas, regardez. Et si ça se trouve, le truc, il est disponible fin septembre. Faut voir si je le commente sur AliExpress. Ils vont me dire disponible... Alors, 90 jours. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Mais tu peux l'acheter tout de suite. Peut-être disponible. Moi, je vais leur faire un mail. Bon, allez, on continue dans les news. Avec le Asus Zenfone 7 et bien évidemment, la version 7 Pro. Alors, pour l'instant, c'est une des marques qui communiquent le moins possible. Alors, ça tease un petit peu. On ne sait pas. Alors, bien évidemment, on poste au Zenfone 6 qui avait les caméras rotatives. Quelque chose qui est quand même relativement intéressant. Qui existe déjà depuis longtemps chez Oppo. Si il y en a qui me suivent avec mon N21 quand j'étais en Chine, qui avait une caméra rotative un petit peu comme ça. Mais c'était plutôt... Elle était en haut sur un axe et elle basculait de l'avant à l'arrière. Vous voyez, il y avait deux petits crochets et elle basculait sur un axe. Là, c'est plutôt une caméra qui est à l'arrière qui bascule vers l'avant et tout. C'est blanc bonnet bonnet blanc puisqu'il doit y avoir des brevets. Et que s'ils utilisent la même technique, ils sont obligés de payer des droits. Nananana. Bon, ça a l'air intéressant. Il faudra voir encore une fois un téléphone qui sera dédié au gaming. Il pourrait avoir qu'un 865 au lieu d'un 865+. Donc, il pourrait être un petit peu moins cher pour un téléphone qui marche tout aussi bien. Une batterie 5000. Bon, il y aura de la caméra, du Wi-Fi. Enfin, il y aura en gros... Ça risque fortement d'être un Zenfone 6 upgradé en mode 2020. Le nouveau Bluetooth, le nouveau Wi-Fi. Peut-être un écran avec un rafraîchissement un peu plus élevé. Un processeur un petit peu moins cher. Un form factor qui sera le même. Mais donc, du coup, qui sera déjà un petit peu amorti. Donc, ça permettrait peut-être d'être un peu plus agressif au niveau du prix. Avec un téléphone un peu plus actuel pour du gaming. Ou pour quelque chose de puissant. A voir. Mais c'est pas mon délai. Allez, après les news de la semaine dernière, ils sont enfin là. Et on a les prix, les IQ5 et IQ5 Pro. Alors, je sais que pour vous, ça ne peut pas vous intéresser. Puisque c'est une des marques de la marque Vivo. Oppo, Vivo, Realme, OnePlus. Mais, c'est simplement pour faire voir un petit peu ce qui arrive. Alors, deux téléphones IQ5 et IQ5 Pro. Uniquement en Chine pour la Chine. Une charge rapide 120 watts. Un écran plat pour le 5 et un curbé pour le 5 Pro. Une batterie 4500 mAh pour le 5, mais une batterie 4000 mAh pour le Pro. Mais par contre, la version Pro de 4000 mAh a une charge à 120 watts. Et la 120 watts est directement annoncée avec une charge, je crois que c'est 15 minutes. À peu près, pour pouvoir recharger, voilà. 120 watts ne prend que 15 minutes. Et comme on l'avait expliqué en des dernières news, c'est pas 4000 mAh, c'est 2 fois 2000. Ça veut dire qu'on a 2000 mAh et 2000. Et soit ils les recherchent simultanément, soit ils rechargent une à fond. Et dès qu'elle commence à chauffer, ils chargent sur l'autre et tout. Ce qui leur permet d'avoir une charge complète en 15 minutes sur 4000 mAh. C'est quand même pas mal. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non. Mais est-ce que c'est l'évolution ? Où est-ce qu'on va arriver de plus en plus sur de la charge rapide ? Et un petit peu en alternance ? C'est pas mal. Bon, après, le téléphone, il est séduisant. Il a tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone en 2020. C'est-à-dire plein de trucs qui ne servent à rien. De la sur-rafréchissement d'écran qui va consommer de la batterie. Des caméras qui vont prendre des belles photos. De la charge rapide qui va défoncer la batterie. Enfin, bon, voilà. On est un peu sur... En ce moment, c'est qui est la plus grosse ? Et eux, ils sont même en partenaire avec BMW. Donc, pour faire le... On n'a pas parlé la semaine dernière. BMW M Motorsport. Voilà. Donc, la version 8 plus 128 sur la version 5. Donc, pas incurvé, pas charge rapide. Mais quand même bien. Fait quand même déjà presque 575 dollars. Soit un peu plus de 500 euros. Hors taxe. En Chine. C'est pas donné. Et si on commence sur la version i5 Pro. Batterie incurvée, charge rapide 120 watts et tout. Bon, bah, 8 plus 156. On est quand même à 720 dollars. Soit un peu plus de 650 euros et tout. Bon, c'est pas donné, hein. Quand même, hein. Il cou... Et où le fait le loup ? Voilà. Bon, bah, écoute, voilà. Au moins, tu sais ce qui se fait. Est-ce qu'on va avoir à arriver des déclinaisons chez Oppo, chez Realme ? Forcément. Encore une fois, les châssis sont souvent un petit peu les mêmes. Et après, ils déclinent un peu les modèles à plusieurs sauces. Voilà. Voilà ce qui peut se faire. C'est pour ça que c'est intéressant. Au moins, tu sais. Bon, demain, puisque j'ai un petit peu d'avance, je vous ferai la vidéo du... La review de la batterie Xiaomi 20 000 mAh, 45 watts en USB Type-C. Et c'est là où c'est assez intéressant. C'est que la batterie, elle envoie du steak. C'est-à-dire que c'est une des rares batteries que j'ai réussi à trouver sur le commerce qui développe quand même du 20 volts. 20 volts, 2 ampères pour développer, bien évidemment, 40 watts. Et pourquoi 20 volts, c'est bien ? Puisque 20 volts, c'est ce qu'il faut pour un MacBook Pro. Et oui, MacBook Air, MacBook Pro, tous les derniers, c'est 20 volts. Alors, c'est 3 ampères pour le maximum. Mais déjà, on verra qu'avec 2 ampères, ça envoie un petit peu du steak. Et pour les téléphones, en fait, il y a vraiment une plage de tension et d'intensité qui est relativement large. Vous allez apprendre plein de choses. Payez à lui, vérifiez avec vos appareils et tout. Et on se rend compte que c'est vraiment la batterie ultime et un peu la batterie qu'il me fallait. Et donc, du coup, peut-être qu'il vous faut plus de 30 balles. Donc, vous verrez la vidéo demain. Normalement, à cette heure-là, elle doit déjà être planifiée sur GLG Review. T'as BayGG sur YouTube, t'abonnes aux deux chaînes, deux fois la cloche de notification, tu reçois une notification. Ça t'intéresse, tu regardes, ça t'intéresse pas, tu ne regardes pas. Mais là, en plus, c'est Xiaomi. Xiaomi. Bon, on finira avec les films et séries télé, puisque est disponible sur... Alors, je ne savais même pas. J'ai vu ça dans les sites où tu n'as pas le droit d'aller. Les sites pour les grands, là, tu sais, où il ne faut pas télécharger. Mais j'ai vu, je dis, il y a Dirty Jones saison 2. Alors, j'avais vraiment kiffé la saison 1. L'histoire d'un mec qui séduit les meufs pour les dépouiller et tout. Basé par rapport à une histoire vraie et fait en série télé. Et là, je me dis, si c'est en téléchargement qu'il y avait la saison 1 sur Netflix, évidemment, la saison 2, elle est sur Netflix. On t'allume Netflix, tu cherches. Et oui, il y a bien évidemment la saison 2 de Dirty Jones saison 2. Oui. Bon, ce n'est pas la suite de la saison 1, puisqu'à la fin de la saison 1, il est un peu game over, le John. On sent bien qu'il ne peut pas y avoir deux-deux. Ou alors, c'est Jésus à résurrection et tout, mais ce n'est pas possible. Et là, la saison 2 commence avec une autre histoire, d'autres personnages, d'autres protagonistes. Putain, c'est génial. Ce n'est pas du tout le même délire. L'actrice, elle est d'enfer. Saison 1, elle est d'enfer. Tu dis, tu pars, machin, préjugé. Hop, là, tu n'as qu'une version de l'histoire, c'est-à-dire la version presque de lui. Et tu la vois, elle, partir de tout ça. Tu ne vois qu'une version, tu la juges. Tu lui dis, voilà, hop, scellée. Tu ne dis pas besoin d'une saison. Elle est dingo. Et elle joue super bien. Ah, épisode 2, retournement de situation. Tu commences à comprendre là où veut t'emmener la série. L'actrice joue super bien. Le mec, pas mal et tout. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment au mode psychopathe et tout. Et je sens que la saison va nous emmener. Alors, ils disent bien évidemment, c'est romancé par rapport à une histoire vraie. Il y a une histoire vraie. Puis après, ils ont bidouillé un peu pour rendre ça un peu plus... C'est une série Netflix, donc c'est forcément bien. Si vous n'avez pas vu la saison 1, regardez, c'est génial. Et la saison 2, si vous avez envie comme moi de devenir un psychopathe et vous cherchez... Vous avez regardé tous les épisodes des Experts pour cacher votre crime. Maintenant, il ne vous reste plus que mentalement à être prêt. Donc, Dirty John, saison 1. Et je vous invite à regarder la saison 2. J'en suis au deuxième épisode. Je vais essayer de me faire que un ou deux épisodes par jour pour que ça dure un peu parce que c'est vraiment, vraiment bien. J'ai bien kiffé. Si tu l'as vu, tu peux mettre un commentaire dans la description en disant oui, c'est vraiment bien. Pas besoin de me teaser à la fin de la saison 2. Enfin, à l'épisode 2, à la fin de l'épisode 1, on sait déjà à peu près la fin de l'histoire. Crucifié sur la croix et tout. Mais voilà, il y a le déroulement et tout. On ne tisse pas, mais on dit quand même que c'est vraiment bien. Et si tu l'as vu, tu peux me dire que c'est vraiment bien. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je me suis dit, c'est Grey Le Dick. Tous les jours, je mets des photos des produits que je reçois et j'ai lancé le EDC. Le Everyday Carry. Ça veut dire le truc que je prends avec moi tous les jours. Et tous les jours, je fais une photo. Et par exemple, vous pouvez, vous, sur votre Instagram, me faire le même jeu que moi. C'est-à-dire, tous les jours, le truc que vous emmenez, vos clés, votre téléphone, une montre, vos écouteurs et tout. Mettre un hashtag EDC. Éventuellement, tu peux me taguer. Et si vous me taggez, arroba Greg Le Geek ou vous mettez identifier Greg Le Geek sur la photo, dans ce cas, je viendrai, je likerai votre photo. Et ceux qui sont le plus réguliers, je m'abonnerai puisque j'aime bien ça. Voilà. Donc, tous les jours, il y en a. Aujourd'hui, je vous mettrais certainement la Cop 7 GTO que j'ai reçue avant-hier, que j'ai mis en route hier, qui est pas mal, qui est plutôt joli et qui est compact et qui n'est pas excessivement cher. Et en plus, comme à chaque fois qu'on ressent un produit, on a un code promo exclusif. Donc, je te laisserai découvrir ça un petit peu sur Instagram. Non, mon Instagram devrait être posté également sur mon Facebook. Ça permettra de découvrir un peu les produits. Et puis, tous les jours, de te mettre une photo de ce que j'en sois, un peu de business, de live et tout. Et surtout, le Everyday Carry, le truc que je prends avec moi aujourd'hui, par exemple. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon merdi. Un bon mer... Un bon mer... Merci. J'ai mixé merci et mardi. Voilà. Merci de passer me voir. Un bon mardi. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien de la vie. Profitez bien de tout. N'oubliez pas un petit pouce en l'air pour soutenir un peu l'émission. Si financièrement, vous pouvez le faire, un petit super chat ou un Tipeee. Ça fait extrêmement plaisir. Ça permettra de reculer un petit peu l'échéance. Ou pas. Voilà. Vous êtes au courant. Vous avez vu l'émission dimanche. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bye bye. Bon, allez, c'est parti. C'est dingue comme ça. Du jour comme ça, ça n'avance pas. Je traîne. Et l'éclairage. Et les trucs. Et après, ça ne marche plus. Et après, on se remet. Et les trucs. Et après, tu reçois un appel. Et après, c'est le mec. Ça fait du coup qu'il dit, je vais arrêter. Et du coup, ça n'avance pas. Putain. On va y arriver. OUI. 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 C'est presque en mardi. Mais début de semaine, quand même. Mais j'ai tout. Très bon. À part la tête. La synchro. Le son, à cause des cas d'âge, des trucs. Mais tout fini, tout ça. On va retourner en bas de rue. On parlera bientôt. On n'a pas les dimanches. Bon. C'est bon ? Je suis beau. Je suis cadré. Je pense à la bonne fenêtre. Voilà. Écoute, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada